Donc, Sarah, t'as lu pour nous « Dans la tête des employés » de Mercer 2022. Veux-tu nous parler de ça un petit peu? Oui, c'est un rapport que j'aime tellement tout le temps. La première édition, ça fait déjà au moins 10 ans, je pense, qu'il avait sorti. Puis, c'est dans le temps que j'ai commencé à m'intéresser au futur du travail. J'adore ce qu'ils font. Ils ont fait un sondage auprès de 1000 travailleurs canadiens, en gros, pour savoir qu'est-ce qui préoccupe les employés à l'heure actuelle. Ils ont fait une liste, une analyse des besoins non satisfaits, un peu comme on fait des fois avec nos clients. Mais les résultats m'ont quand même surpris. Il y avait près de 13 % des travailleurs qui sont inquiets de leur santé mentale et physique. Nous, souvent, puis il faut dire que c'est le Canada, nous, souvent, c'est plus élevé que ça dans les entreprises. Ça ne me semblait pas beaucoup élevé. Bien, c'est ça. Moi aussi, ça m'étonnait. Mais ce qui est, disons, au-dessus de la moyenne des préoccupations, il y a ça. Il y a la charge de travail, la capacité à prendre sa retraite, qu'on ne sait pas trop, santé mentale et émotionnelle, le rythme de vie, le rythme de travail qui accélère, l'épanouissement et la raison d'être personnelle, et les relations personnelles aussi, qui étaient dans la préoccupation des gens. Ils ont parlé de la grande démission. Donc, 37 % des travailleurs qui songent toujours à quitter sérieusement leur employeur. et les raisons qui sortent, le numéro un, le salaire, on ne s'en sort pas. Puis surtout sur ceux qui ont des revenus plus faibles. 56 % en fait des gens qui ont un revenu plus faible faisaient partie de ces mois exacts. Et puis, l'autre bout qui m'a parlé beaucoup, c'est au niveau de la proposition de valeur aux employés. Nous, on parle de proposition de valeur au talent. Très intéressant, il parle d'une évolution de la proposition de valeur aux employés. Donc, au 20e siècle, on était vraiment dans une relation de loyauté, un contrat de loyauté. Puis là, c'est un peu plus le salaire, les avantages sociaux. Bref, si tu regardes la pyramide de Maslow, c'est les besoins fondamentaux. Il disait qu'après ça, avant la pandémie, on était dans une relation d'engagement avec la proposition de valeur au talent. Donc, c'était plus les besoins psychologiques. Donc, je vais me réaliser au travail. Si je contribue, je vais être rémunérée ou avoir des récompenses intrinsèques. Et depuis la pandémie, apparemment qu'on est dans une nouvelle ère. On a encore monté d'un cran, on est dans le top de la pyramide de Maslow. Il parle des besoins de mieux-être. Vraiment. Donc, c'est un style de vie. C'est un nouveau contrat de travail. On passe de l'engagement au style de vie. Donc, tout ce qu'on sait au niveau des « purpose », au sens, au travail, qui prennent de plus en plus d'importance. Ça va influencer les proportions de valeur, effectivement. Ben, vraiment. Fait que j'ai adoré ça, puis je savais que ça t'intéresserait aussi. Ben oui, merci beaucoup d'avoir eu ça pour nous. Merci. Merci.